Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va analyser la dégradation physique de notre ami Neymar depuis qu'il est arrivé au Barça en 2013 jusqu'à l'heure actuelle au PSG. On va analyser bien sûr les chiffres, on va les constater ensemble et après on pourra faire un petit résultat. Je pourrais donner mon avis et toi aussi tu le donneras dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et après avoir donné les chiffres on va s'intéresser à la forme de Neymar actuellement. Dans un premier temps Neymar lorsqu'il arrivait au Barça de Santos en 2013, il était frêle. C'était 64 kg pour 1,75 m. Directement, durant l'année 2013 et 2014, il a fait une prise de muscle lente mais il a fait une prise de muscle qui s'est bien passée et il est arrivé au stade des 68 kg. Attends le micro il bouge un peu, là je le recadre. Je te le disais, Neymar il est arrivé en 2013, bon bref voilà il a fait sa petite prise de muscle durant ses deux ans et lorsqu'il a atteint son poids de forme de 68 kg, c'était durant l'année, la saison 2014-2015 et cette année-là c'est là où il a réalisé la plus grande année de sa vie, remporté la Ligue des Champions, c'est là où la MSN était on fire cette année-là, ils ont tout explosé sur leur chemin, ils ont fait le triplé, LDC, Copa del Rey et la Liga. Il a même notamment fini, terminé meilleur buteur, enfin co-meilleur buteur de la LDC avec Ronaldo et Messi, allez, j'ai pas regardé les chiffres mais je dirais 13 ou 14 buts, je vais vérifier après la vidéo pour voir si je me trompe et si je me trompe directement, enfin corrige-moi dans l'espace commentaire. Et voilà, il était vraiment au top de sa forme durant ses 4 ans au Barça, il a gagné la LDC, il a été performant et il a réussi à faire cette prise de muscle. Donc le poids de Neymar c'est 68 kg et c'est d'ailleurs le même poids qu'il a à l'heure actuelle parce que c'est son poids de forme. Mais pour s'intéresser à sa dégradation musculaire, on va voir tous les matchs, toutes les minutes manquées, toutes les blessures notamment et les types de blessures qu'il a eues 2013-2017 au Barça et on va comparer 2017-2019-2020 durant 2 saisons et demie au PSG. Commençons avec le Barça. Neymar c'est 10 blessures au total durant ses 4 saisons. 3 blessures au pied, 5 blessures musculaires et ensuite 2 autres, c'est blessures à la cervicale ou encore des maladies bidon. Ce qui fait que notre ami Neymar a fait 186 matchs au Barça durant 4 ans. Au cumul, ça fait 15 342 minutes jouées. Et si on divise le tout par 4, Neymar a disputé 3842 minutes par saison. Donc on est sur du 46 matchs officiels par saison joués au FC Barcelone. Et si on regarde côté blessures, Neymar c'est 47 matchs ratés à cause des blessures. Donc 147 jours. Maintenant, on va s'intéresser côté PSG après avoir vu le côté Barça. Au PSG, Neymar, en 2 ans et demi, je t'ai précisé que toutes les blessures et tous les sates que j'étais mis au Barça, c'est durant ces 4 années de Neymar au Barça. Là, au PSG, c'est 8 blessures dont 2 au pied et 6 blessures musculaires. Donc déjà, on peut constater qu'il a eu 5 blessures musculaires au Barça et là, on est à 6 au PSG. Ce qui prouve que les jeunes de vie n'est pas au top, qu'il y a une dégradation physique car les blessures musculaires sont notamment dues au sommeil, les jeunes de vie et notamment aussi à la nutrition. Neymar a disputé durant ces 2 saisons et demie au Barça 73 matchs. Ce qui nous fait 63... 63... 63... 6324 minutes, dont si on divise ça par 2,5, donc les 2 saisons et demie que Neymar a disputé au PSG, on est sur 2529 minutes par saison. Et enfin, Neymar, en moyenne, par saison, c'est 29 matchs joués, ce qui est différent par rapport au Barça. Là, il est à moins 17 matchs qu'au Barça, ce qui est énorme. Et enfin, pour conclure, au PSG, c'est 58 matchs ratés à cause des blessures, dont 359 jours. Ce qui est énorme et Neymar a raté une saison au PSG sur les 2 saisons et demie qu'il est en train de faire. Donc, il a fait plus tôt. Donc, quand on constate le nombre de blessures qu'il a eu au Barça et au PSG, elles sont pratiquement identiques. Il a eu 3 au pied au Barça et 2 au pied au PSG. Mais au niveau des blessures musculaires, il y en a 6 au PSG en 2 ans et demi et 5 au Barça en 4 ans. Ce qui veut dire que Neymar, à l'heure actuelle, au PSG, durant ses 2 saisons et demie qu'il a disputé, il se blesse en moyenne 2 à 3 fois par an niveau musculaire. Ce qui est pour un joueur de sa qualité, il est suivi en plus par pas mal de mecs préparateurs, nutritionnistes, etc. C'est pas normal. Quand on compare à des joueurs de sa classe, Ronaldo, Messi, ou d'ailleurs aussi encore Ibrahimovic qui est très vieux, ce sont des joueurs qui musculairement ne se blessent même pas une fois par an en moyenne. La dernière fois qu'on allait se blesser, c'était au disqueux au jambier en 2019. Messi, c'était, je ne sais plus, la dernière mission qu'il a eue, c'était au bras. Et les bras aussi, c'était les croisés, je crois. Alors, dis-moi dans le commentaire si je me trompe s'il y en a une entre-temps. Et voilà, ces mecs-là ne se blessent pas car ils sont carreaux au niveau de l'égenévée, nutrition et du sommeil. Neymar, non. Mais, il y a eu un facteur qui a tout changé cet été. Bon, c'est l'un peu de la vidéo, mais c'est important de le dire. C'est Leonardo, directeur sportif du PSG, qui a été durant le temps de Laurent Blanc, Ancelotti, etc., qui est parti. Et là, il est revenu. Il a mis un cadre à Neymar. C'est vraiment très strict. Là, on est vraiment sur un contrôle total. Il ne fait plus ce qu'il veut. D'ailleurs, on l'a vu, c'était avec les transferts du Barça. Vraiment, Leonardo, il a fait les choses carrées. Il était très... Voilà, il ne voulait pas brader Neymar. Et voilà, il y a eu des discussions entre hommes. Les choses se sont arrangées. Si tu es supporter du PSG et que tu regardes cette vidéo, je pense que Neymar a reconquis ton cœur par rapport à ses performances. Car oui, certes, il y a une dégradation physique de Neymar, si on part du Barça jusqu'au PSG. Mais Neymar, en termes de stats, je dis bien en termes de stats, il est au-dessus qu'il était au Barça. Après, voilà, on est en lien. Il est au PSG. Il n'y a pas Messi, il n'y a pas Suarez. Il ne se sépare pas l'attaque en trois. C'est lui la salle de l'équipe. Mais voilà, Neymar, quand il n'est pas blessé au PSG, c'est un monstre. Et j'en profite aussi pour dire que là, ça fait depuis octobre qu'il ne s'est pas blessé. Donc novembre, décembre, janvier, on arrive en février. Ça va faire quatre mois que Neymar ne s'est pas blessé. On arrive bientôt au 8e, mais en quart de finale, on l'attend au tournant. D'ailleurs, je l'attends au saut tournant et je veux absolument qu'il fasse la fin de saison sans se blesser parce que je veux voir un grand Neymar. C'est un joueur qui va avoir un ballon d'or et qui en mérite un par rapport au talent qu'il a. Maintenant, il faut qu'il arrête de se blesser pour exprimer son talent au monde entier sur le long terme, faire une saison complète et qu'il amène le PSG jusqu'au sommet du football européen et aussi le Brésil car il a la Copa America à la fin de la saison. Et pour rajouter une petite chose, donc là, c'est subjectif, on peut regarder à travers les photos, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Neymar, c'est 68 kg au Barça. Pareil au PSG lorsqu'il est arrivé là-bas et aux visites médicales chaque année, c'est la même chose. Mais je ne sais pas, Neymar, je le sens un peu plus gras. Je le sens... Je ne sais pas pourquoi, mais au niveau de sa condition physique, il est moins sec qu'avant, il a un peu plus de matière grasse. Maintenant, je pense qu'il l'a un peu retrouvé, mais durant ses deux saisons et demie au PSG, enfin, durant plutôt ses deux premières saisons, je ne le sentais pas au top physiquement. Mais bon, à l'heure actuelle, comme je te l'ai dit, ça revient. Et pour conclure cette vidéo, il y a eu une dégradation physique de Neymar, chiffres, blessures, etc. Mais à l'heure actuelle, il revient bien et je pense qu'il a pris conscience qu'il a 27 ans. Il n'est pas en fin de carrière, mais c'est maintenant ou jamais pour tout défoncer, décrocher un ballon d'or et faire gagner la Ligue des Champions au PSG ou le club qui va aller l'année prochaine ou l'année d'après. Bref, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. La team NE, désolé, je me suis un peu égaré. Mais voilà, je laisse parler l'inspi. Il fallait absolument aussi que je parle de Leonardo car c'est l'un des facteurs, enfin, c'est l'un des facteurs clés de la réussite et du maintien de la condition physique et du niveau de Neymar cette saison. Donc voilà, on a fait le tour du sujet sur la dégradation physique de Neymar. Si tu veux que je fasse d'autres analyses, je ne sais pas, d'autres joueurs sur analyse progression physique, dégradation physique, progression technique, mentale, bref, dis-moi dans les commentaires un autre sujet assez similaire que tu souhaiterais que j'aborde sur la chaîne. Aussi, pour améliorer ta préparation physique, ta nutrition, ta préparation mentale, bref, être meilleur sur le terrain, avoir plus de performances et beaucoup moins te blesser, je t'invite à télécharger gratuitement la vidéo du footballeur que j'y mets à ta disposition. Tu verras, c'est une mine d'informations, il y a plus de 40 pages, d'ailleurs, il y a un chapitre consacré sur les jeunes de vie et tu verras, tu vas apprendre certaines choses ou prendre conscience de l'importance de ça pour que sur le terrain, tout soit meilleur et fais-moi confiance, ça va beaucoup te servir. A présent, je te laisse là et comme d'habitude, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%, persévérance et motivation et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.